bienvenue avec notre l'équipe de la chambre d'agriculture d'indréloir pour notre rendez vous hebdomadaire concernant le suivi des vinifications et donc aujourd'hui nous allons aborder plus spécialement les vins rosés et les différentes situations qui peuvent se présenter dans la campagne premier cas donc les roses la plupart des vins rosés arrivent en fin de fermentation alcoolique ou une fermentation alcoolique terminée donc si votre rosé présente moins de 0,3 grammes par litre de glucose fructose la fermentation alcoolique est terminée et cette année les vins sont suffisamment ronds charnus assez onctueux nous ne sommes pas forcément favorable à un élevage prolongé sur lit donc ce que nous vous conseillons c'est de soutirer à l'abri de l'air s'il n'y a pas de réduction ainsi il ya une petite présence de réduction vous pouvez faire une légère oxygénation et un sulfitage assez rapide de l'ordre de 4 à 5 grammes par hecto pour les vignerons qui souhaitent utiliser peu ou pas du tout de so2 à ce moment là c'est possible mais donc le soutirage se fera obligatoirement à l'abri de l'air et au cours du soutirage vous accompagnerez ce soutirage d'un filet d'azote avec une débit d'azote de 5 à 8 litres minutes et évidemment la cuve est pleine impérativement donc ça c'est le cas le plus simple autre cas qui se présente actuellement des vins rosés qui patine la ferme dont la fermentation patine et où on se trouve en situation de l'ordre de 4 grammes par litre de glucose fructose donc situation qui n'est pas dramatique puisque c'est la valeur de sucre autorisé dans la plupart des cahiers des charges des appellations ce que nous vous conseillons c'est d'éviter de relancer la fermentation alcoolique les risques d'oxydation sont trop importants les risques de mal au menace nous vous conseillons de faire un soutirage à l'abri de l'air et un sulfitage à 5 grammes par hecto vous vous rentrerez dans le cahier des charges des appellations le cas le plus compliqué c'est le cas des vins rosés avec plus de 4 grammes par litre de glucose fructose où on est vraiment en arrêt de fermentation les premiers gestes un contrôle de sucre acidité volatile et malo cuve pleine vous pouvez éventuellement rajouter des activateurs contenant des levures des extraits de levures vous pouvez rajouter aussi des écorces de levures qui vont détoxifier le milieu et maintenir la température entre 20 et 22 degrés si au bout de quelques jours vous voyez que la fermentation alcoolique est vraiment bloquée vous serez obligé de relancer cette fermentation alcoolique avec un levain de reprise de fermentation vous en trouverez le détail dans le vitiphon de cette semaine soyez très vigilant parce que les malos peuvent démarrer l'oxydation ou guette ces vins et la volatile peut monter en flèche merci de votre attention donc les points vraiment importants à souligner soyez vigilant et je reviens comme les semaines passées sur le conseil sucre volatile malo c'est vraiment un point clé de ces fermentations de ces vinification 2014 à la semaine prochaine voici ma famille on Merci.